Le quatrième, le Iriyu, est resté masqué par un orage tropical. Dans l'après-midi, il organise une contre-attaque aussi désespérée que suicidaire. Le porte-avions Yorktown est sévèrement endommagé. Il sera coulé quelques jours plus tard par un sous-marin japonais. Mais la résistance nippone est vite annihilée. En fin d'après-midi, le Iriyu n'est plus qu'une épave dévorée par les incendies. Quatre géants des mers ont été détruits en quelques heures. Bien sûr, la bataille de Midway n'est pas décisive. Mais le Japon vient de perdre ses meilleurs porte-avions et 332 appareils. Deux mille marins sont morts ou portés disparus. Les Américains sont les nouveaux maîtres du Pacifique. Pourtant, les Japonais ont encore des cartes à jouer sur terre et dans les airs, car leur force aérienne reste redoutable. Dans les mois qui suivent, ils vont prouver qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Tokyo n'a pas renoncé à construire le rempart censé défendre l'archipel nippon de toute intrusion étrangère. Malgré le désastre survenu à Midway, l'objectif est inchangé. Conquérir la Nouvelle-Guinée et les îles du Centre-Pacifique. Les stratèges japonais ont échafaudé un nouveau plan. Privilégier les offensives terrestres. Le 21 juillet 1942, des troupes aguerries, rodées aux opérations dans la jungle, débarquent sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Elles prennent la direction de l'ouest. Objectif, Port Moresby, la capitale. Rien ne leur résiste. Les forces australiennes sont littéralement submergées par le nord. En quelques semaines, les Japonais se sont emparés des principaux cols situés dans les montagnes d'Owen Stanley. C'est là qu'elles vont attendre des renforts avant de foncer sur Port Moresby. Mais les Australiens n'ont pas dit leur dernier mot. Lorsque les Japonais se mettent en marche, ils comprennent vite que la prise de la ville ne sera pas aussi simple que prévue. Des hommes expérimentés et déterminés leur font face. Les Australiens s'accrochent au terrain. Les Japonais n'avancent pas d'un pouce. Les conditions de vie dans la jungle sont terrifiantes. Les deux armées subissent continuellement des trompes d'eau. La malaria fait des ravages. Les Australiens sont à deux doigts de décrocher. Après deux mois d'intenses combats, les Japonais sont à moins de 45 kilomètres de Port Moresby. Les renforts américains arrivent enfin. En septembre et octobre, c'est au tour des Japonais de reculer. Ils se retranchent à Buna, lieu de leur débarquement trois mois plus tôt. La plupart d'entre eux préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Les alliés mettront deux longs mois pour s'emparer de leur position. La bataille s'achève dans un bain de sang. Sur les 15 000 soldats japonais, 3 000 seulement parviennent à s'échapper de cet enfer. L'état-major japonais commence à douter. Leur flotte est en grande partie détruite. La dernière offensive terrestre est un désastre. La puissance militaire américaine se renforce de jour en jour. Il ne leur reste plus qu'une chance, s'imposer dans les airs. Dès l'été 1942, les ingénieurs japonais ont transformé les îles conquises en porte-avions. L'une des plus importantes se trouve dans le sud des îles Salomon. C'est Guadalcanal. Elle est idéalement située pour harceler les convois américains en route vers l'Australie. Elle va être le théâtre d'une terrible bataille. En juillet 1942, des unités de Marines débarquent sur ces plages paradisiaques. Ils ne rencontrent pas de résistance. Leur objectif est simple. S'emparer de la piste en construction pour en faire une base aérienne. Mais les Japonais n'ont pas l'intention de les laisser faire. La nuit même, une flotte envoyée sur place débarque des troupes et attaque les navires américains. Après une nuit de combat, les croiseurs japonais ont coulé quatre bâtiments ennemis. Les autres ont déguerpi. Désormais, les Marines sont seuls sur l'île, sans ravitaillement, manquant d'à peu près tout. Pauvre Robinson abandonné au milieu du Pacifique. Ils n'ont plus qu'à se retrancher autour du tarmac. Travaillant d'arrache-pied, malgré les attaques et les bombardements, les Marines utilisent les bulldozers japonais pour achever la piste d'atterrissage au plus vite. Deux semaines plus tard, un groupe de chasseurs bombardiers s'y pose sans encombre. Il était temps. Le lendemain, de nouvelles troupes japonaises lancent plusieurs attaques suicides sur la base. Dans les mois qui suivent, les vagues fanatisées se succèdent, montant à l'assaut pour anéantir les Marines. à l'hiver 1942, les deux belligérants marquent une pause. Les Japonais s'enterrent à leur tour. En décembre, les Marines sont enfin relevés. Ils ont tenu six mois dans l'enfer de Guadalcanal. Leurs remplaçants vont faire la différence. Ils reprennent l'offensive et annihilent l'une à une les poches de résistance nippone. Au début du mois de février 1943, l'île est aux mains des Américains. Après avoir été vaincus en mer, les Japonais viennent d'être battus sur terre. Perdant tout espoir de construire des bases aériennes dans le Pacifique. La guerre éclair asiatique n'a été qu'un atroce feu de paille. L'Empire du Soleil Levant a réveillé le colosse endormi. La puissance américaine s'accroît un peu plus chaque jour. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ce qui vient de se jouer dans le Pacifique au cours de l'année 1942 va sans doute changer le cours de cette guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501